Bonsoir à tous, bienvenue donc pour cette deuxième année de notre séminaire de recherche « La pensée métisse face à la mondialisation ». Difficile et urgente exigence. Alors cette année, nous travaillons toujours en partenariat avec le département d'anthropologie de l'université de l'Union 2. Nous travaillons toujours avec l'Orspère Samdara du centre hospitalier Levinatier. Mais cette année, petite originalité, c'est la chaire UNESCO qui abrite notre séminaire, la chaire UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité ». Donc je profite de ce petit mot d'accueil pour remercier très vivement Pascal Boucault qui est l'actuel titulaire de la chaire et qui vous a accueillis et Roger Boudet qui va prendre la suite de la chaire UNESCO dans un mois. Et donc Roger va nous faire un petit mot d'accueil. Alors Roger est enseignant-chercheur en droit international et en philosophie du droit et Pascal Boucault est professeur de l'économie et social et doyen de ce même pôle. Roger, je te laisse faire un petit mot d'accueil. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je voudrais au nom du professeur Pascal Boucault et au nom de l'ensemble de l'équipe de la chaire vous souhaiter la bienvenue. Et je voudrais aussi dire que l'institution qui vous accueille ce soir, qui héberge donc ce séminaire sur la pensée et l'autisme, est un laboratoire de recherche agréé par l'UNESCO qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En créant cette institution, ce laboratoire de recherche, en novembre 2007, l'UNESCO nous a conféré un mandat consistant à travailler principalement sur des questions ayant trait à la mémoire, aux cultures et à l'interculturalité. Et en tant qu'institution rattachée à l'UNESCO, la maison mère, qui est elle-même une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour l'État qui, notre chaire, oeuvre, conformément à son mandat, oeuvre dans l'esprit des directives de l'UNESCO, qui toutes contribuent à développer l'esprit de respect mutuel entre les peuples de l'hériculture, le rapprochement des peuples de l'hériculture, mais aussi ultimement l'action de l'UNESCO participe de l'effort de la communauté internationale pour la paix et les relations pacifiques entre les États. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'ensemble de nos activités dans le cadre du 10e anniversaire de notre chaire sont placées sous le signe de la décennie du rapprochement des peuples et des cultures, tel que cela ressort de la résolution 67-104 du 17 décembre 2012 de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui fait de la décennie 2013-2022 la décennie du rapprochement des peuples et des cultures. Dans la mise en oeuvre du mandat de notre chaire, cette institution promeut bien évidemment en tant qu'institution de recherche la collaboration entre des chercheurs de haut niveau en France et à l'étranger, tout en proposant son expertise aux institutions nationales ou internationales qui manifestent un intérêt pour des questions ayant trait à la problématique de l'interculturalité ou au vivre ensemble à l'échelle nationale ou internationale. In concreto, cela se traduit par l'organisation régulière des conférences publiques, des colloques ou autres manifestations scientifiques, des séminaires internationaux. Je profite de l'occasion pour vous inviter, si vous avez certainement eu l'information, pour vous inviter officiellement et très cordialement au prochain colloque que notre chaire UNESCO organise en partenariat avec l'Office national des anciens combattants, le mémorial Mont-Luc et l'Institut Goethe et qui va porter sur le thème de la mémoire avec une contre l'humanité et l'état de droit aujourd'hui. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de manifestations commémoratives du 30e anniversaire du procès de Klaus Darby qui, vous vous souvenez, a été jugé ici même à Lyon, détenu ici même sur les lieux et qui a été condamné pour faire des crimes contre l'humanité, notamment la déportation des enfants juifs, qui a été condamné à la peine de prison à perpétuité et qui est décédé en 1991. Je tiens à le rappeler. Et donc, dans le cadre de ce 30e anniversaire, notre chaire, qui travaille beaucoup sur les questions de mémoire, a tenu à s'associer à d'autres institutions pour organiser ce colloque, dont la vocation est double à savoir, non seulement il y a un travail de mémoire à faire par rapport aux victimes des crimes contre l'humanité à travers le monde, mais aussi il y a un devoir par rapport aux générations montantes qui doivent prendre le relais. Et donc, ce colloque s'inscrit dans cette double approche. Les activités de notre chaire consistent aussi à développer de la recherche, en prenant appui sur les productions de ses propres membres, les membres de l'équipe de notre chaire, mais aussi en prenant appui sur les productions des membres du réseau mondial des chaires d'UNESCO, notamment le réseau Unicune, dont nous faisons partie, et qui est un réseau de toutes les chaires d'UNESCO dans le monde qui travaille sur des questions qui se rapportent un peu à notre manœuvre. Notre chaire propose également une importante activité de recherche qui, de publication, de recherche et de publication, dont le support principal est la revue Éduque Interculturelle, que nous aurons l'occasion de vous offrir. Le dernier numéro que j'ai sous la main ici, porte sur la gestion de la diversité culturelle comme un défi pour les sociétés contemporaines. Cette revue, qui est publiée depuis dix ans, donc depuis la création de notre chaire, paraît en moyenne une à deux fois par an et est accessible en version libérée sur le site de notre chaire. Tous les numéros, depuis le premier numéro jusqu'au dernier, sont accessibles sur le site de notre chaire. Au cours de ces trois dernières années, nous avons mis l'accent en particulier sur la problématique de la gestion de la diversité culturelle dans les sociétés nationales, à l'échelle internationale, mais aussi en mettant l'accent sur des questions liées à cette thématique qui se posent dans le monde de l'entreprise, en milieux médicaux, ou dans d'autres secteurs où des praticiens sont confrontés au quotidien aux problématiques, c'est l'important, à la diversité culturelle. C'est pour cette raison également que notre chaire, qui propose des formations spécialisées destinées à des praticiens, qui interviennent en milieu scolaire, en milieu de soins, des formations spécialisées, et notre diplôme universitaire, gestion du conflit, médiation et interculturalité, s'inscrit dans ce cadre-là. En accueillant ce séminaire portant sur la pensée métisse dans le contexte de mondialisation, ce séminaire complète et renforce les dispositifs que nous avons mis en place dans le cadre de nos manifestations publiques, destinées au grand public, mais aussi visant à sensibiliser toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, sont confrontés aux questions liées à l'interculturalité ou à d'autres questions qui constituent, comme nous l'avons évoqué, un défi pour nos sociétés aujourd'hui, pas seulement ici en France, mais partout dans le monde. Ce sont là quelques éléments que je voudrais vous proposer et que vous allez, au cours de cette année universitaire, bien évidemment découvrir au travers d'autres manifestations que notre chaire sera amenée à organiser en plus de ce séminaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Roger, merci beaucoup Pascal de nous rejoindre dans cette réflexion que nous avons donc commencée l'année dernière. Certains d'entre vous étaient avec nous l'année dernière, qui était une année d'expérimentation sur le thème de la pensée métisse. Alors, on va peut-être reprendre le fil de ce qui a été avancé l'année dernière. Nous avons eu une année de réflexion qui portait sur deux aspects, vous pourriez dire. Le premier aspect, donc, mettait la focale sur les situations de métissage. On a eu plusieurs interventions sur les situations de métissage, avec la mise en lumière de ce qui se joue dans ces situations de métissage. Si on reprend certaines des interventions de l'année dernière, nous avons écouté Georges Santiago et Marina Rougon nous parler des métissages religieux et de la transnationalisation. Nous avons écouté Abdi Rahman nous parler de métissages intra-religieux dans les sociétés arabo-musulmanes. Nous avons écouté Alima Zeroubial et Véronique Traverso nous parler de questions de langage et de traduction dans la clinique avec les demandeurs d'asile. Nous avons écouté aussi Laure Malou nous parler des prescriptions culturelles. À côté de cette focale portée sur les situations, je pourrais dire, de métissage, nous avons eu aussi beaucoup d'interventions qui se sont intéressées aux enjeux cliniques, aux enjeux épistémologiques et aussi aux enjeux éthiques d'une pensée métisse. Nous avons eu, bien sûr, nos deux mentors, François Laplantine, qui nous a fait une présentation de sa réflexion qui avait pour titre « Processus de métissage et mode de connaissance » et Jean Furtos qui avait une intervention « Approche métisse de la toute-puissance magique de la pensée dans la sorcellerie et dans la relation d'aide » et j'ai fait aussi une modeste contribution à cette pensée métisse dans une intervention qui s'intitulait « Pensée d'humain en dehors des typologies ». Alors, deux grands aspects, donc, des situations de métissage, mais au-delà de ces aspects, une véritable pensée, une pensée métisse qui se retrouve confrontée à un contexte qui est un contexte de globalisation. On a vu l'année dernière combien il y avait différentes manières de penser cette pensée métisse, y compris chez Jean et chez François. Chez François, il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, si les choses ont évolué depuis, que la pensée métisse consistait, la préoccupation majeure de ce que tu nous as proposé l'année dernière pour la pensée métisse était de s'affranchir de modèles dualistes commodes et peut-être un petit peu rapides qui ne rendent pas compte de la complexité de ce que c'est que le vivre ensemble. Ces modèles dualistes, on peut les décliner de multiples manières, mais c'est déjà l'un versus le multiple, l'universalisation versus la relativisation, nous et les autres. L'idée, je crois, que tu nous proposais, c'était de penser autrement. Et Jean nous invitait à appréhender la pensée métisse comme une manière de penser ensemble les hétérogènes. C'est un mot que tu nous as partagé à plusieurs reprises. Penser ensemble les hétérogènes pour essayer de fonder dans la différence, dans le respect de la différence, mais pour essayer de fonder, de construire l'être ensemble. Alors, évidemment, c'est un séminaire de recherche, donc vous allez avoir affaire à une réflexion en train de se faire, à une réflexion qui se construit. Et nous nous sommes rendus compte l'année dernière que le premier effort consistait à métisser notre pensée métisse. Alors, les différents séminaires pour ceux qui nous rejoignent cette année, les différents séminaires que nous avons eus l'année dernière sont en ligne sur le site YouTube de Lupin, sauf une séance pour des raisons de confidentialité. Toutes les autres séances ont été filmées et enregistrées. Donc, vous pouvez avoir accès à ces différentes interventions via, donc, YouTube. Cette année, vous le voyez, les conférences seront aussi filmées et en ligne sur YouTube. Alors, cette année, ça va être un petit peu différent. L'année dernière, je vous disais, c'était un séminaire d'expérimentation. On mettait un petit peu sur la table ce que chacun appréhendait dans cette question de la pensée métisse. Cette année, nous allons ouvrir cette réflexion à des chercheurs français mais aussi, notamment, à des chercheurs canadiens. L'idée étant de confronter ce que l'on a pu faire ressortir comme ligne de force autour de cette pensée métisse à d'autres formes de pensée, voire à d'autres contextes culturels, notamment le contexte culturel nord-américain puisque nous aurons deux chercheurs canadiens qui viendront nous présenter leur travail. Alors, au niveau, j'attire votre attention au niveau du programme puisque nous avons eu des changements dans le programme. Donc, pour ceux qui sont arrivés, nous avons quelques programmes actualisés qui nous restent. Vous voyez, nous avons eu des permutations au niveau des premières séances qui sont dues au fait que l'une de nos intervenantes canadiennes, France Insignion, viendra beaucoup plus tard que prévu. Nous avons joué avec les différentes interventions. Le programme reste le même mais vous n'entendrez pas les intervenants aux dates qui étaient initialement prévues. Donc, je vous invite à bien noter ces changements et surtout à noter le changement concernant la séance de conclusion puisque là, c'est la date qui a changé. La séance conclusive du séminaire, nous aurons donc une séance une fois par mois et la séance conclusive se fera le 28 mai ici même. Alors, je vous le disais, c'est un séminaire de recherche donc il est important de participer, il nous semble important de participer à l'ensemble de la réflexion. J'attire donc votre attention sur les inscriptions qui sont importantes notamment en termes logistiques vous voyez au tableau j'ai mis le mail de la chaire UNESCO qui abrite donc cette année au titre de l'université catholique qui abrite ce séminaire. Donc, si vous êtes arrivé ce soir en n'étant pas inscrit je vous invite donc à faire procéder à votre inscription par mail. Cette année nous porterons un avantage un regard plus accru sur les questions d'éthique parce qu'il nous a semblé peut-être certains d'entre vous qui ont suivi le séminaire de l'année dernière nous rejoindront sur ce point de vue nous avons un peu laissé la question éthique en suspens la dimension éthique de la pensée métisse comme lieu de résistance à la pensée du tout la pensée métisse face à la mondialisation donc cette année nous allons plus particulièrement porter notre attention sur ces questions éthiques ce séminaire s'organise toujours autour de deux personnalités François Laplantine et Jean Futos que je vais vous présenter rapidement pour ceux qui ne les connaissent pas François Laplantine donc est professeur émérite de l'université lumière Lyon 2 il a eu d'abord une formation en philosophie puis une formation en anthropologie il est docteur de plusieurs universités il a fondé à l'université Lyon 2 le département d'anthropologie avec Jean-Baptiste Martin François a travaillé plus particulièrement sur l'Amérique latine avec une prédilection toute particulière pour le Brésil et depuis une dizaine d'années il a complètement changé d'horizon puisqu'il travaille sur la Chine et le Japon beaucoup de thèmes de réflexion l'anthropologie de la maladie l'anthropologie du religieux l'oralité et la textualité le métissage bien sûr d'ailleurs tu l'aimes tu l'aimes de moins en moins pour parler du métissage tu préfères parler de pensée métisse les rapports à l'image et la question du sujet alors parmi de nombreux ouvrages une trentaine j'attire votre attention sur ce gros pavé qui a été qui est sorti en édition de poche l'année dernière je crois qui est un dictionnaire métissage de Archiboldo à zombie on peut peut-être le faire passer et dernier ouvrage qui vient de sortir le Japon ou le sens des extrêmes autre figure totémique de ce séminaire Jean Furtos Jean Furtos est psychiatre honoraire ancien chef de service en psychiatrie au centre hospitalier du Vinatier à Brons il a fondé en 1995 un observatoire l'ORSPER observatoire régional ronal sur la souffrance psychique en rapport avec l'exclusion alors que le sigle n'arrête pas de changer le dernier sigle c'est l'ONSMP donc qui est devenu qui est la reformulation de l'ORSPER en 2002 l'observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité et Jean Furtos a plus particulièrement contribué à fonder la clinique psychosociale alors il est le directeur de la publication de Rizome plus maintenant plus maintenant j'ai lâché Rizome j'ai lâché toute responsabilité hiérarchique depuis ma retraite statutaire donc il était directeur de la publication Rizome et il a aussi beaucoup publié notamment les cliniques de la précarité contexte social psychopathologique et dispositif en 2008 aux éditions Masson aujourd'hui nous allons donc écouter nos deux figures totémiques pour un petit peu reprendre le fil de cette pensée qui a été avancée donc tout au long de l'année dernière nous allons d'abord écouter François pour une quarantaine de minutes après nous ferons une courte pause une dizaine de minutes puis nous écouterons Jean nous laisserons pour une quarantaine de minutes aussi nous laisserons ensuite une part au débat Jean et François seront les discutants de chacune des interventions donc pour toutes les autres interventions nous aurons bien sûr l'intervenant invité qui nous présentera sa réflexion et nous aurons donc un retour de François et de Jean j'ai oublié de me présenter ah bah oui Laurent Delisot je suis anthropologue au centre interdisciplinaire d'éthique de l'université catholique de Lyon je travaille sur des questions liées à l'anthropologie du religieux et depuis une toute petite dizaine d'années des questions liées à l'anthropologie du corps et François Laplantine a eu cet honneur infime de diriger mon doctorat voilà on va maintenant écouter François donc vous faire un retour actualisé dans sa réflexion sur cette pensée métisse merci à vous deux merci Laurent je voudrais d'abord remercier Pascal Ducot et Roger coudé de nous accueillir dans le cadre de cette chaire UNESCO comme plusieurs d'entre vous étaient ici l'année dernière je ne vais pas introduire ce séminaire de la même manière j'ai la chance d'avoir séjourné sur quatre continents l'Afrique l'Asie les Amériques et l'Europe d'y avoir effectué des observations de continuer à accompagner des programmes de recherche et je m'aperçois que partout dans le monde de Santiago du Chili à Montréal en passant par Salvador de Daïa et Cuba de Dakar à Tokyo en passant par Pékin les sciences humaines et sociales se trouvent confrontées à deux questions et à mon avis il n'y en a que deux il faut éviter de dire qu'elles sont importantes capitales essentielles éternelles elles sont nécessaires et urgentes et elles doivent être posées dans des termes nouveaux parce que le monde a changé la première question c'est la question du sujet ou ce que Alain Touraine appelle l'acteur mais c'est aussi l'acteur au sens du théâtre cette question nous pouvons la formuler de la manière suivante comment devenir ou redevenir sujet dans des sociétés de mercantilisation et d'instrumentalisation du sujet la seconde question je la formule de la manière suivante peut-on se moderniser sans s'occidentaliser comment penser d'abord inventer des formes de modernité non occidentale les deux questions que je rencontre partout où je vais donc la question de la subjectivité et la question de l'universalité mais d'une universalité qui ne soit pas destructrice des singularités première question ce que j'appelle sujet qu'il faut plutôt nommer processus de subjectivation selon l'expression de Michel Foucault c'est pas l'individu l'individu en tant que monade séparée qui se crédite d'autosuffisance c'est une construction culturelle qui n'a rien d'universel l'individu qui se croit individu autonome compact et complet c'est une fiction qui ne permet pas de poser la question de la connaissance laquelle suppose la reconnaissance la connaissance scientifique mais aussi artistique et la reconnaissance qui va nous renvoyer à des problématiques éthiques ce que j'appelle sujet n'est pas le sujet qu'ancien transcendantal en fait occidental qui n'est pas le sujet durcanien impassible c'est pas le sujet de la philosophie européenne c'est à dire le sujet premier fondateur visé intentionnalité ce sujet là il me paraît européo-centré blanco-centré andro-centré il participe à une forme de communautarisme déguisé qui est constitué par une longue chaîne d'associations qui produisent de l'exclusion cette association c'est homme blanc hétérosexuel toujours en forme jamais malade jamais mal au dant jamais mal au dos et qui est le foyer de toutes les significations et le propriétaire de toutes les valeurs or nous allons voir il existe d'autres formes de subjectivité qui sont aujourd'hui en train de s'inventer dans les marges des cultures dominantes et sont réfractaires à la logique des blocs homogènes ce que j'appelle blocs homogènes c'est par exemple les noirs avec les noirs ce que j'observe c'est que aujourd'hui dans le trouble et la turbulence sont en train de se former des personnalités hybrides mutantes métisses diasporiques par exemple afro-brésiliennes caribéo-québécoises franco-marocaines ou je reviendrai dans la séance prochaine nipo-brésiliennes ces personnalités métissées ne se reconnaissent pas comme étant seulement d'ici ou de là-bas comme étant seulement ceci ou cela par exemple une grande partie des jeunes français issus des immigrations maghrébines est répractère à la logique binaire soit exclusivement arabe soit uniquement français leur expérience n'est pas le ou de la disjonction franche elle n'est pas non plus le et de la conjonction pure la disjonction franche serait arabe ou français la conjonction pure serait franco-arabe de manière indifférenciée non pas ça commence à introduire la pensée métisse vous voyez non pas la résolution fusionnelle du et non pas non plus l'alternative du ou bien ou bien mais une rythmique de l'alternance du et puis et puis alors j'évoque très rapidement je reviens à la question du sujet de la subjetilité et la seconde question c'est la question de l'universel que nous allons lier à la mondialisation dont on n'a pas beaucoup parlé l'année dernière alors ce que nous désignons par le terme de mondialisation n'est pas spécifique des sociétés contemporaines ça a toujours existé ça a existé depuis la conquête de la mairie depuis à bien avant l'empire romain mais les formes que revêt aujourd'hui ce qu'on appelle mondialisation sont me semblent être résolument inédites pour désigner ce processus nous disposons de trois mots il y a globalisation mondialisation et universalité je vais d'abord interroger les deux premiers alors que seul le troisième est susceptible d'ouvrir un horizon de connaissance et d'action qui nous intéresse ici globalisation globe global mondialisation monde ce sont deux notions spatiales commandées par le concept de totalité notamment au sens de Marcel Mauss c'est à dire au sens de complétude la mondialisation contemporaine est une totalisation mercantile dans la mondialisation d'aujourd'hui l'économie et le marché tendent à occuper tout l'horizon la création artistique et la culture devenant des produits entre guillemets équivalents à d'autres produits et ça on dit à des formes de société qui peuvent être appréhendées comme indifférenciées littéralement sans différence sans extériorité pour parler comme Lévinas sans dehors pour parler comme Blanchot ce processus crée de l'uniformisation mais il suscite aussi de la fragmentation de la différenciation qui peut aller jusqu'à la sécession voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Catalogne donc il n'y a pas la mondialisation en général mais des processus qui ont des effets extrêmement différents et peuvent conduire les sociétés soit à se dissoudre soit à se durcir à se dissoudre dans l'uniformisation et à se durcir dans des réactions identitaires différentialistes la logique de la mondialisation aujourd'hui c'est une logique cumulative c'est une logique de capitalisation des biens et des techniques qui se concentrent principalement dans une vingtaine de pays et qui ne profitent qu'à une petite partie de la population mondiale pour les populations exclues ce que nous considérons comme universel en particulier les droits de l'homme est fréquemment associé à ce que l'on appelle au Brésil le premier monde le premier monde c'est à dire le monde riche et développé et alors les replis identitaires politiques et religieux se nourrissent de cette association capitalisme richesse occident chrétien et juif modernité et forme institutionnelle afférente et alors tout peut être jeté en bloc donc je dirais qu'à une globalisation qui exclut ou qui est vécue comme destructrice répond peut répondre un rejet qui est lui aussi global et sans nuance de tout ce qui est associé à ce processus à cette globalisation qui exclut peut répondre le terrorisme je crois que si on met en relation le terrorisme et le tourisme nous comprenons bien ce que c'est le monde contemporain je vais dire les choses différemment une mondialisation prédatrice et cela depuis la conquête de l'Amérique une mondialisation intégrale de la planète peut susciter une anti-mondialisation intégriste une mondialisation destructrice tant d'emplois que d'industrie est souvent récule comme franchement répulsive et elle va susciter une forme d'anti-globalisation d'anti-cosmopolitisme de nationalisme de chauvinisme etc mais ce qui est plus compliqué à comprendre c'est ceci l'expérience vécue de la mondialisation crée des rapports inédits entre l'espace et le temps nous nous trouvons confrontés à un espace qui se rétracte et à un temps qui s'accélère un espace qui se rétracte et donc rapproche les sociétés les unes des autres et un temps qui s'accélère mais crée de la distance et de l'exclusion c'est comme ça que je vois la mondialisation c'est une exacerbation c'est une exagération notamment visuelle et auditive qui peut engendrer une perturbation de notre rapport au temps et à l'espace mais peut aussi conduire à une réélaboration cette réélaboration c'est en particulier une pensée métisse alors j'insiste sur les rythmes les sociétés contemporaines sont soumises à des rythmes de plus en plus rapides vous avez remarqué cette fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous dit j'ai pas des rythmes de plus en plus rapides qui provoquent partout dans le monde un symptôme de plus en plus répandu qui est la dépression la dépression c'est une pathologie de la difficulté d'agir et de la suspension du temps réactionnelle à son accélération mais les processus de mondialisation sont loin de se réduire à cette violence de l'économie néolibérale qui génère des situations de vulnérabilité et de souffrance ce que Jean Courtaus et moi appelons une pensée métisse est une pensée mondiale mais c'est une pensée de la résistance à cette forme de mondialisation génératrice de désubjectivation et je mets les deux en contact j'appelle désubjectivation processus d'assujettissement à des normes univeaux une pensée métisse me paraît être une pensée du désassujettissement ça me paraît être une pensée qui rentre en résistance contre l'unité par réduction des différences de genre de culture de territoire de croyance de vie contre l'indifférenciation et contre la subordination des périphéries subalternes à des centres hégémoniques là une pensée métisse je vais vous dire la pensée métisse une pensée métisse qui ouvre un horizon de connaissances qui n'est ni celui des modèles visant l'intégration absolue par dissolution des singularités ni celui qui préconise le repli sur les origines et il s'agit dans ces conditions de repenser l'universel il s'agit de désintriquer l'universel de l'universalisme occidental et notamment de l'universalisme qu'on appelle ici républicain dans le mot universel comme dans le mot université il y a univers univers l'univers ce n'est pas l'un c'est l'univers c'est l'un dans du verre d'autre mais l'universel tel qu'il s'est constitué en Europe a été conçu sur le mot d'un a priori théorique depuis la classe c'est un universel constitutif notionnel inconditionnel et les problèmes jaillissent lorsque cet universel lorsque cet universel là n'est pas seulement posé théoriquement mais imposé pratiquement et va évidemment susciter des réactions défensives de particularisme et d'identité donc nous allons tenter de sortir de ce couple stérile que tu as annoncé en présentant l'universalisation ou la relativisation et il va nous falloir c'est extrêmement difficile essayer de dire l'universel à l'envers c'est à dire non plus comme données posées postulées non plus comme principe mais comme processus non plus comme état mais comme devenir c'est à dire comme éthique universel que nous cherchons à construire c'est un universel qui n'est pas achevé mais qui est en co-construction permanente alors voilà ça c'est un peu le l'apéritif je vais maintenant va arriver là va arriver métissage une pensée métisse alors je voudrais dire au début de ce séminaire qu'il convient d'être très vigilant à l'égard de l'inflation du mot métissage le mot il est prononcé chaque fois qu'il est question du thème vague de la rencontre consistant seulement à mélanger les éléments et pas si vous mélangez toutes les couleurs vous obtenez du bruit si vous mélangez tous les sons vous obtenez du bruit c'est pas très intéressant et on confond assez souvent métissage et son contraire le syncrétisme l'osmose la symbiose la résolution éphorique des contradictions en fait le métissage a toujours existé sur fond d'anti-métissage comme le voyage le nomadisme la migration l'exil sur fond de sédentaires anti-métissage c'est par exemple ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques mois avec le Brexit qui est à bien des égards la revanche des sédentaires sur les nomades c'est la route contemporaine des nationalismes c'est la production des catégories d'identité de stabilité et d'antériorité qui privilégient l'ordre et l'origine en opposant le pur et l'impur le nous et les autres je vais vous bien préparer cette intervention je vais vous soumettre deux propositions la première proposition puis on va en discuter la première proposition un processus un processus de métissage commence lorsque nous reconnaissons tout ce que nous devons aux autres et cessons d'affirmer ne rien devoir à personne donc c'est une reconnaissance des autres mais pas des autres à côté de nous des autres en nous des autres comme possibilité de devenir autre que ce que nous sommes seconde proposition il me semble qu'il y a un métissage lorsque le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine du monde on s'éloigne de ce que l'on était on abandonne ce que l'on avait sans pour autant faire disparaître cette origine mais ça implique de la désappropriation de soi de l'arrachement du renoncement de la souffrance du conflit je ne sais pas si vous connaissez la phrase d'Octavio Paz il dit pour moi c'est vraiment illustratif ce que nous voulons dire il dit dans chaque mexicain il y a une partie aztèque de soi qui n'arrête pas de se chamélir avec une partie espagnol vous voyez donc il y a l'emblée du conflit alors avec Jean Furtos et Laurent nous avons l'année dernière commencé à transformer la notion de métissage en mode de connaissance et ce qui fait obstacle à la constitution d'une pensée métisse c'est que pratiquement toutes les épistémologies dont se réclament les sciences humaines et sociales sont des épistémologies de la séparation nous sommes restés cartésiens nous sommes restés véberniens c'est pas si mal nous sommes restés même pas charbiens or une pensée métisse ouvre un horizon de connaissances qui n'est ni comment c'est arrivé ni la séparation ni la fusion mais une pensée métisse procède d'une épistémologie de la traduction or la traduction ce n'est pas l'alternative d'une langue ou d'une autre c'est la transformation d'une langue dans une autre la traduction ce n'est ni la fusion de deux ou plusieurs langues comme espéranto elle était désignée aussi par le terme désespéranto ce n'est pas la fusion de plusieurs langues ce n'est pas l'alternative mais c'est l'alternance d'une langue et d'une autre le temps de l'acte de traduire c'est pas la simultanéité c'est la successivité parce que lorsque nous parlons deux langues nous ne les parlons pas en même temps Bernard Marquis quand je suis dans les Amériques latines de langue espagnole je parle portugne ça c'est pas la traduction au Japon on peut parler j'appanglais nous croyons souvent qu'il ne peut exister que deux positions anthropologiques et politiques une position différentialiste qu'on appelle aussi au Canada et aux Etats-Unis multiculturaliste qui renvoie chacun à ses origines et à l'inverse une position d'intégration républicaine d'intégration à la française d'assimilation selon le modèle de l'unité de la fusion qui vise la dissolution des spécificités spécificités or une pensée métisse contredit précisément cette polarité homogène hétérogène elle ouvre une autre voie qui n'est ni celle de la fusion totalisante de l'homogène qui dirait par exemple tous français de la même manière mais ce n'est pas non plus la voie de la fragmentation différentialiste des hétérogènes pour laquelle les étrangers doivent rester des étrangers donc c'est un processus qui est un processus fragile parce que il est sans cesse menacé par la logique identitaire de la disjonction noir ou blanc homme ou femme malade ou en bonne santé autoctone ou étranger mais il est aussi menacé par la logique de la conjonction qui conduit à l'indivision deux en un qui conduit à la distinction une pensée métisse me paraît aujourd'hui une pensée de la résistance à la fois à ce qui assimile dissout résout et à ce qui sépare et oppose mais ça ça a été rarement pensé le métissage il a été le plus souvent combattu et rejeté comme une altération de la pureté et on le reconnaît dans une rythmique d'alternance dans un mouvement de pulsation de vibration d'oscillation de tension je prends deux exemples que j'ai déjà pris l'année dernière je les trouve tellement bons que je les reprends je vais les prendre en musique parce que c'est quand même dans le il y a deux domaines dans lesquels je me dis ça le chameur c'est la musique et c'est la cuisine il y a un domaine dans lequel ça c'est très difficile c'est la politique prenons-nous deux étangs dans la musique d'abord en musique classique et après en musique populaire le messie de Hendel est rarement interprété dans sa version originale et intégrale il donne lieu à ce qu'on appelle en musique plusieurs arrangements qui sont plutôt des dérangements parmi ces arrangements il y a ce qu'on appelle la version Mozart le messie de Hendel est devenu une oeuvre de Mozart mais on continue néanmoins à percevoir Hendel à travers Mozart on commence à comprendre ça il devient plus intelligent vous voyez cette expérience là je prends un autre exemple musical cette expérience là elle n'est pas très différente du travail de la traduction dans une traduction ce que l'on appelle la langue de départ ne doit pas être totalement recouvert par la langue d'arrivée la langue de départ doit continuer à résonner dans la langue d'arrivée vous voyez on est mis dans la fusion mis dans la séparation deuxième exemple dans la musique populaire brésilienne la bossa nova vous savez tous ce que c'est la bossa nova est faite d'une oscillation entre le rythme de la samba au samba cotable le samba chanté le rythme de la samba et le tempo du jazz alors la bossa nova ce n'est pas ou jazz ou samba mais ce n'est pas non plus jazz et samba dans la simultanéité c'est l'alternance et la transformation de l'un par l'autre donc donc je vous propose cette première approximation encore une dizaine de minutes cette première approximation une pensée métisse ce n'est pas une pensée de l'un ou de l'autre conçue comme pensée de l'être c'est une pensée de l'entre cette notion là va retenir notre attention nous nous réunissions avec Jean il y a une semaine et nous avions la même la même réaction c'est la construction architecturale de l'université dans laquelle nous nous trouvons pourquoi il y a du qui s'appelle ici parce que cette université elle ne fait pas disparaître la mémoire carcérale du lieu mémoire de Pierre mais elle ne l'exite pas non plus la mémoire douloureuse de la prison Saint-Paul est une mémoire discrète qui n'est pas tant patrimonialisée que transformée au contact du béton du verre et de l'acier une architecture métisse elle est faite de cette tension entre le présent et le passé entre des matériaux hétérogènes alors je vais introduire je fais encore 5 minutes le temps s'accélère voilà je vais introduire je vais introduire pour terminer deux notions c'est la notion de multiple qui tout à l'heure je toujours moi c'est toujours la difficulté du binaire que je 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 alors le multiple une pensée métisse est une pensée du multiple je dis aussi moi le pensée modale je dis avec Deleuze pensée sur un mode mineur je pense que c'est une pensée mineure c'est une pensée minoritaire or il est difficile de nommer ce qu'est cette pensée dans la langue française parce que la langue française ne distingue pas contrairement à l'espagnol et au portugais serre et estal si on ne fait pas cette distinction on ne peut pas avancer dans la pensée métisse serre c'est la dénotation d'un état permanent estal c'est la connotation d'un processus sans devenir une pensée métisse n'est pas une pensée de l'état et non plus pas une pensée de l'état avec un petit e une pensée de l'état avec un grand e je ne sais pas si vous connaissez la réflexion de Jean-Luc Godard c'est toujours intelligent ce qui dit Godard le désir de l'individu c'est d'être deux le désir de l'état c'est de rester seul métissage ce n'est pas un état ce n'est pas un objet c'est un processus un objet peut être cerné identifié fixé défini métissage c'est un processus né d'une rencontre je dirais né de l'événement l'événement c'est important pour moi l'événement d'une rencontre une rencontre nous n'allons pas vers une rencontre nous n'allons pas vers une rencontre une rencontre nous a du métissage nous ne pouvons pas dire qu'il est ceci ou cela on peut dire ce qu'il n'est pas il n'est pas l'unité l'uniformité il n'est pas ce qui est compact et complet homogène indifférencié il est ce qui résiste à la mondialisation si la mondialisation conduit à une dissolution des singularités je dirais métissage il se transforme continuellement il advient il survient il devient je vais dire la même chose en termes de il apparaît il transparaît il disparaît et quand il survient quand ce processus survient on prend des exemples le blanc il va prendre plein d'exemples tout à l'heure le plus concret que moi quand il survient il survient le plus souvent à notre instinct il y a de l'inconscient il y a de l'inconscient il y a de l'involontaire alors le multiple moi j'aime beaucoup ce que dit Gilles Deleuze dans son livre sur l'église vous connaissez bien sûr puisque vous êtes déjà en train de suivre c'est dans le livre ça s'appelle Le pli vachement il dit il écrit c'est splendide il écrit le multiple ce n'est pas ce qui est fait de beaucoup de parties c'est ce que l'on plie de différentes manières le multiple ce n'est pas ce qui est fait de beaucoup de parties c'est ce que l'on plie de différentes manières ça ça là on a quelque chose d'intéressant grammatiquement grammaticalement expliquer c'est plier vers le dehors impliquer c'est plier vers le dedans simplifier c'est plier d'une seule manière et nous notre travail c'est de complexifier ça veut dire de complexifier ça veut dire de multiplier les plis de comprendre par exemple la société de comprendre par exemple la société française non plus en termes de composantes et donc de recompositions mais de plis de plis c'est à dire de flexion culturelle civilisationnelle il y a une manière polonaise arménienne italienne juive algérienne marocaine tunisienne malienne de plier la société française mais il y a aussi une manière française dite républicaine de faire ployer et disparaître les différents pays et là moi je suis très sensible à ce qu'écrit Julien Testeva dans son livre autobiographique Julien Testeva c'est certainement l'une des intellectuels les plus françaises les plus connues et reconnues dans le monde et elle dit pour moi dans le mot souffrance il y a France bien sûr elle fait allusion quand elle arrive de Bulgarie en France à l'âge de 18 ans donc moi j'essaye de ne plus penser en termes d'éléments de composantes c'est à dire de termes préalables et restants identiques mais depuis c'est à dire de modulation de mode de manière de flexion et cette exigence du multiple elle est au coeur de la démarche de l'ethnographie l'ethnographie consiste à multiplier consiste à faire varier le rapport avec les autres quand je suis au Brésil je ne peux pas transformer je ne peux pas comme je suis au Brésil avec les afro-brésilistes je ne peux pas changer de couleur je ne peux pas changer leur couleur mais je peux faire varier leur rapport à la couleur et l'ethnographie c'est la description c'est la possibilité que nous avons aujourd'hui à créer des graphies multiples la photographie la cinématographie la vidéographie la muséographie la scénographie la chorégraphie tout ce qui peut se dire doit se dire de manière différente alors le deuxième le deuxième point et après nous allons nous arrêter pour une brève récréation le deuxième exigence la première c'est de tenir compte du multiple la seconde c'est nous affranchir du binaire ne pas nous résigner à l'enfermement dans une binarité tranquille qui est celle de la tendance dominante de la rationalité occidentale qui consiste à tout séparer en deux l'intelligible et le sensible qui serait de l'intelligible le confus le concept et le percept les idées et les images la raison et l'émotion le signifiant et le signifié le sujet et l'objet l'écrit et l'oral le vrai et le faux la réalité et la fiction vous voyez ces séparations elles sont tellement nombreuses qu'elles ne tiendraient pas dans cette salle et à travers elles se dissimule la peine la subordination du féminin par rapport au masculin nous sommes empêtrés dans le binaire et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est de ne pas arriver à relier ce que nous avons séparé séparé et hiérarchisé tout séparé le sujet le sujet et l'objet le sujet et le social le savant et politique la connaissance et l'éthique conduit à nous désolidariser le danger c'est pas le métissage né de la rencontre c'est de concrèder l'acharnement à empêcher la transformation de soi par les autres au nom de l'identité et au nom du principe d'identité et du tiers exclu voilà pour moi j'en suis sûr ça c'est le coeur du problème c'est le coeur du problème ce qui fait obstacle à une pensée néthique c'est la logique aristotélicienne de l'identité et du tiers exclu dans laquelle nous avons été socialisés alors cette logique de l'identité et du tiers exclu elle est facile à résumer A n'est pas non A A n'est pas B A est définitivement éternellement et désespérément non B vous voyez alors que c'est ça que moi j'ai appris que je ne connaissais pas quand je suis allé en Chine puis maintenant au Japon alors que dans une perspective chinoise et japonaise A peut devenir plus donc je pense que l'anthropologie la psychanalyse la littérature consiste à défaire le langage de cette notion d'identité qui me paraît une notion pas du tout opératoire mais incantatoire une notion d'une grande pauvreté épistémologique mais en revanche d'une terrible efficacité idéologique Laurent le disait dans ce que tu disais l'année dernière en tout cas l'anthropologie c'est pas une opération de catégorisation mais de traduction c'est à dire de transformation une traduction ne peut pas être fixée stabilisée dans la logique inéquivoque du cible elle ne doit pas être davantage du côté de ce qu'on appelle la langue source que du côté de la langue cible si par exemple nous traduisons Dimarins Rosa en français la langue portugaise doit continuer à résonner dans la langue française si nous traduisons Joyce en anglais l'anglais doit continuer à résonner aucune langue n'a à proprement parler d'être valant dans une autre mais chaque langue chaque culture a l'aptitude de résonner dans une autre sur qui de se transformer en une c'est ça la traduction c'est une transformation c'est à dire un déplacement dans l'aventure du langage moi je le c'est très important pour moi à la fois la traduction et la psychanalyse c'est très important parce que ce sont les deux modèles qui me semblent résister à la crise générale des paradigmes cette question je peux la poser la même chose comment une langue peut se transformer en une autre qui devient anthropologiquement comment une culture peut se transformer en une autre ce que j'ai donc commencé à étudier entre le Brésil et le Japon comment vous savez quoi vous savez vous ne savez pas que le Brésil il y a un million sept cent mille descendants de Japonais comment ces Japonais sont devenus des Brésiliens sans pour autant cesser de se considérer comme Japonais là on est vraiment là dans le métisseur donc je termine vous voyez donc c'est c'est plutôt c'est un mode de connaissance et d'action qui consiste à créer une voie la bande d'une pensée mérite donc on voit au sens japonais de Do du chinois Dao qui consiste à créer une voie qui n'est pas celle de l'intégration destructrice des singularités mais qui n'est pas non plus celle de la fragmentation cette voie je crois que ce qu'on appelle le métissage c'est plutôt l'exception que la et dans la pensée aussi c'est très très difficile cette voie elle s'oppose à la fois à la fausse universalité de la structure et au particularisme exacerbé de la culture voilà ce que je voulais vous dire je m'excite d'avoir été un petit peu merci beaucoup François quand on voit tes notes on sait qu'il y a déjà du métissage en action ces notes il y a plein de couleurs et puis alors c'est des successions de collages de notes c'est vrai que François Laplantine et moi sommes très complémentaires parce que le cheminement de notre pensée se rencontre c'est moi qui étais le voir avant l'année passée pour vous dire il faut absolument qu'on prenne cette question de la pensée métisse j'ai rencontré ça dans la clinique c'est vraiment important je n'étais pas au courant que comme monsieur Jourdain je faisais du métissage sans le savoir et quand j'ai eu le concept je me suis dit il faut absolument en parler en tant qu'on a fait l'année passée ce travail on va certainement faire quelque chose de différent comme tu l'as dit cette année pour moi il s'agit vraiment d'arriver à comprendre ce que c'est qu'une pensée qui permet ce qu'on appelle le métissage parce que c'est une vraie pensée mais comment peut-on penser métisse et est-ce qu'on peut authentifier sans l'objectiver sans le réifier ce que c'est que pensée métisse pour ne pas je suis très content aussi je dirais qu'on soit accueilli cette année par la chaire de l'UNESCO qui en plus a une orientation sur la diversité dans le monde c'est exactement le sujet je dois reconnaître que l'année passée être au centre interdisciplinaire d'éthique c'était aussi génial parce que l'éthique est au centre de la pensée métisse absolument le centre la diversité est au centre de la pensée métisse donc on a vraiment on est abrité d'une manière extraordinaire il est certain et François il est revenu à de multiples reprises qu'on ne peut pas avoir une pensée métisse si on veut être fixé dans une pureté identificatoire je suis cela bon bien sûr on peut être français on peut être abonné au gaz on peut être psychiatre on peut être un homme on peut être une femme on peut être un voyageur un professeur mais la pureté identificatoire est une fiction qui qui est complètement démontie par par le fait de refugier cette pureté je ne suis pas contre toute pureté par exemple j'avais une amie Odile Boutiti psychanalyste qui est décennée maintenant qui disait la pureté de la Vierge Marie c'était d'être pure de toute excusez-moi de parler de la Vierge Marie c'était d'être pure de toute perversité donc je pense que la pureté est une notion plutôt morale d'être pure de toute perversité et on peut malgré tout tenir la conception de la pureté à différents niveaux mais la pureté identificatoire c'est une fiction terrifiante on ne peut quitter la fiction de la pureté identificatoire que si on se sent suffisamment en sécurité que si on se sent suffisamment en sécurité vous parliez de la peur tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la sécurité il y a une sécurité interne et une sécurité externe j'ai une pensée de l'église au service de la vie je ne peux pas m'empêcher de dire sécurité interne sécurité externe la sécurité interne c'est vraiment l'étymologie c'est cura le souci de soi c'est soi qui est sûr de lui la sécurité interne de sens étymologique c'est avoir un souci de soi qui donne le sentiment interne de paix et de sécurité ça existe pas tout le temps mais ça existe c'est très important la sécurité externe et bien c'est les guerres les génocides le chômage les agressions la non reconnaissance on peut avoir une sécurité interne sans sécurité externe il y a des gens qui ont continué à écrire des poésies pendant la guerre ça m'a toujours impressionné ils avaient une sécurité interne pour pouvoir continuer la liberté de la création et en fait bon les deux se rencontrent c'est tout le contexte dans lequel on vit et l'intériorité qui est la nôtre donne globalement le sentiment de sécurité et la France est métisse a besoin d'une sécurité suffisante en même temps qu'elle procure cette sécurité quand on ose affronter les différences alors dans le monde mondialisé qui est le nôtre évidemment je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François tout à l'heure je ne ferai pas de différence en mondialisation en globalisation il faudrait voir aussi comment c'est traduit dans diverses langues je dirais que la mondialisation la globalisation de notre époque a des bons côtés et des mauvais côtés les bons côtés je n'en parlerai pas c'est la capacité de connaissance de voyage de rencontre de se transformer réciproquement et en fait j'ai surtout étudié en tant que psychiatre ayant fondé avec un sociologue le laboratoire que tu as dit tout à l'heure qui a travaillé sur la précarité on a surtout malheureusement été amené à travailler sur les mauvais côtés de la précarité alors pour moi le bon c'est ce qui permet de vivre le mauvais c'est ce qui empêche de vivre c'est pas bon en soi ni mauvais en soi ce qui est bon c'est ce qui permet de vivre ce qui est mauvais c'est ce qui empêche de vivre au sens alors qu'est-ce que c'est que vivre après vous me direz c'est des questions sans fond dans la société mondialisée qui est la nôtre j'ai été amené à voyager aussi on a été amené à l'enfer j'excuse au passage l'absence de ma successrice au laboratoire le docteur Alimazier-Duvial qui a des obligations familiales aujourd'hui la globalisation la mondialisation ce sont des flux d'argent de marchandises d'informations et d'humains où la question éthique fait semblant de se poser mais ne se pose pas dans la société économique telle que tu l'as définie dans la société des flux financiers évidemment on parle de l'idéologie des droits humains on parle des droits de l'homme comme idéologie mais dans ces flux d'argent de marchandises et d'humains les droits de l'homme sont heureusement une idéologie je vous donne un petit exemple que j'ai connu avec un jeune proche que je connais de près et qui est reproduit il y a des centaines de milliers de millions d'exemplaires comme cruauté froide c'est une jeune femme qui travaille dans dans une qui travaille qui est professeure d'enseignement secondaire elle n'a pas réussi son capès donc elle travaille d'une manière non titulaire c'est embêtant pour elle c'est une très bonne professeure une très bonne enseignante mais elle n'arrive pas à passer son examen pour être titulaire elle a appris qu'elle n'était pas reconduite dans ses fonctions dans sa en juin ou juillet dans sa dernière fiche de paie parce qu'on ne lui a pas donné son programme de l'année prochaine personne ne lui a dit désolé vous n'êtes pas titulaire ou vous avez été mauvaise on ne peut pas ou vous êtes excellente mais non cette cruauté froide c'est le maniement des flux on prend on jette et évidemment tous les chefs de l'établissement ne sont pas comme ça mais cet exemple est particulièrement dans les hôpitaux dans les usines même dans l'humanitaire ça existe et même peut-être dans cette université ça existe ça existe partout pourquoi ? parce que tout le monde est soumis au néolibéralisme donc au néomanagement et le néomanagement manage des flux le vignettier actuellement il manage des dossiers il manage des médecins qui sont considérés comme des ingénieurs et pas comme des médecins etc. et donc il faut voir que cette question des flux donne un sentiment d'insécurité et aussi de mensonge par rapport aux droits de l'homme parce que les droits de l'homme sont affichés pour les autres mais pas pour nous et sont affichés comme idéologie mais pas comme vérité vérité dans la pratique et ça donne des cruautés froides on parle toujours des cruautés chaudes la torture etc. il y a beaucoup de cruautés froides soit avec les gens à la rue soit avec les cadres supérieurs avec tout le monde la cruauté froide c'est une des choses qu'il faut authentifier si on ne veut pas casser son narcissisme alors le mauvais côté de la mondialisation transforme la bonne précarité en mauvaise précarité je reprends une dualité et donc la bonne précarité c'est exactement ce que tu as défini tout à l'heure la bonne précarité c'est ne pas refuser de devoir quelque chose à l'autre dans sa manière de se transformer en contact avec autrui donc la bonne précarité je définis la bonne précarité comme simplement savoir qu'on a absolument besoin de l'autre pour vivre c'est tout la bonne précarité c'est savoir qu'on est dépendant d'autrui et notre autonomie c'est d'être dépendant d'autrui et à un certain moment dire non je veux être seul non ça c'est pas mon point de vue même le bébé est capable de dire non à sa manière le bébé est capable de dire non à sa manière vous savez si vous avez connu mais n'empêche que le bébé est dépendant et s'il refuse d'être dépendant il ne va pas grandir très vite il ne va pas grandir longtemps non plus donc la bonne précarité c'est savoir qu'on a besoin de l'autre les mammifères supérieurs les plantes aussi le parasitisme est une manière de précarité entre les plantes c'est un mécanisme d'avoir besoin de l'autre dans tout le phénomène du vivant et je ne vais pas trop en parler parce qu'il faudrait une heure ou deux pour expliquer ça simplement la bonne précarité quand elle est suffisamment connue elle est parfaite elle donne une triple confiance qui va donner la sécurité dont je parle pour accepter d'être dérangé par l'autre pour avoir une pensée bêtise elle va donner la confiance en soi si on m'aide c'est que je suis suffisamment bon la confiance dans autrui si les autres m'aident à vivre c'est que ce n'est pas tous mes ennemis et je ferai la différence en biais pervers les méchants les vrais gentils ceux qui sont à la fois gentils et méchants et c'est ça mais le monde n'est pas mauvais a priori simplement il faut peut-être que je discrimine et puis la confiance dans le temps que j'appelle le grand temps le grand temps c'est le temps des vivants des morts et des pas encore nés et je sais que dans ce grand temps il y aura toujours quelqu'un pour m'aider mon voisin mon père mon frère ma fille mon collègue quelqu'un dans la rue il y aura toujours quelqu'un pour m'aider parce que seul je suis mort en tant qu'être humain et ça ça donne une sécurité qui permet d'affronter la difficulté de la vie qui est toujours considérable cette question des flux des flux anonymes et impersonnalisés où c'est le flux qui compte et pas l'humain va transformer cette triple confiance en triple méfiance je n'ai plus confiance en moi c'est pas pour rien que le nombre de dépressions finalement augmente la phobie sociale qu'est-ce que c'est c'est avoir peur des gens quand vous êtes dans le KGV sauf si vous êtes d'origine étrangère vous parlez pas à votre voisin qu'est-ce que j'aime être avec des gens étrangers ou d'origine étrangère dans le KGV je peux parler avec eux mais si je suis ça dépend des régions aussi dans la région de Lille on parle mieux vers Avignon on parle un peu mieux il y a des régionalistes mais quand je vais de Paris à Lyon ou de Paris à un autre continent je peux m'arriver de passer 4-5 heures avec quelqu'un sans parler parce qu'il y a une phobie sociale l'autre a priori je ne le connais pas il n'est pas de mon groupe par internet peut-être mais lui je ne le connais pas c'est comme si on ne faisait pas partie de la même humanité c'est variable c'est personne dépendante mais c'est une tendance lourde donc hyper-individualisme hyper-individualisme ça permet d'éviter la rencontre d'être dérangé par autrui donc si on ne peut pas être dérangé par autrui on ne peut pas avoir une pensée qui prend le risque du métissage et y compris être dérangé par autrui en soi au lieu que l'autre m'aide à vivre a priori c'est la paranoïa sociale actuellement et dans les 5 continents avec des variables en fonction des régionalismes évidemment a priori l'autre est dangereux par exemple en France mon voisin est dangereux on a fait une étude sur le voisinage mon voisin est dangereux les étrangers sont dangereux les jeunes sont dangereux les schizophrènes sont dangereux ce qui n'est pas vrai les schizophrènes plus qu'ils ne tuent ils tuent moins de la moyenne des gens et on a plus de chance d'être tué par un jeanot ou quelqu'un qui vend notre argent par un schizophrène si on pense qu'on va tuer par un schizophrène il ne faut pas y compter dessus mais n'empêche que le mental est dangereux l'étranger est dangereux les jeunes sont dangereux bon alors c'est vrai qu'il y a des endroits où peut-être il ne faut pas se promener la nuit actuellement la prudence ça existe ça n'est pas la paranoïa la paranoïa c'est avoir peur tout le temps de tout et puis dans le temps le temps justement dont tu parles je crois tout à l'heure on n'est plus dans le grand temps le grand temps vous avez lu quelque chose que j'ai écrit sur le grand temps qui est qui est la seule chose qui donne la paix intérieure mais actuellement le temps est accéléré donc il faut du temps pour avoir la pensée médecine il faut du temps pour être dérangé par autrui si on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'être dérangé parce que pour être dérangé il faut tout de même aboutir à un nouveau rangement donc si on est toujours pressé penser métisse il ne faut pas y penser c'est un luxe un possible le groupe le travailleur d'équipe ça plonge souffrance au travail évidemment alors le temps est accéléré le temps est mélancolique il y a des gens qui disent tout est foutu il n'y a plus de médecine il n'y a plus de pédagogie il n'y a plus de politique il n'y a plus d'amour il n'y a plus qu'est-ce qu'il y a encore ? il n'y a plus d'université il n'y a plus d'avenir il n'y a plus surtout plus d'avenir et évidemment dans la mélancolie on perd la foi c'est la foi qui n'est pas qu'un sentiment religieux mais qui est la confiance si on perd la confiance il n'y a plus de sécurité il n'y a plus de sécurité suffisante pour être dérangé par ce qu'on ne connait pas donc la paranoïa sociale ce n'est pas bon à la pensée métisse ce n'est pas bon à la santé de toute façon et puis il y a le temps traumatique le temps traumatique il va y avoir une bombe n'importe où partout il va y avoir on fait la publicité la télévision heureusement alors attention il n'y a pas de journaliste ici en guillemets heureusement qu'il y a tout de même des actes terroristes parce que sinon comment pourrait-on justifier la paranoïa sociale bien avant le terrorisme il y a eu la paranoïa sociale je vous l'affiche j'ai décrit en tant que psychiatre en tant que publicien la paranoïa sociale avant le terrorisme et en termes de mort il y a des choses beaucoup je ne dis pas que ce n'est pas un problème le terrorisme un problème mondial un problème mais je dis qu'on n'a pas attendu le terrorisme actuel pour être pour avoir une pensée paranoïaque et avoir des médias qui fabriquent du traumatisme alors il y a la pensée traumatique aussi la pensée traumatique il y a du danger de partout il y a du danger de partout c'est pas bon à la pensée bêtise c'est pas bon à la santé mentale et puis il y a l'hédonisme de désenchantement l'hédonisme de désenchantement c'est je prends du plaisir parce que bientôt je vais tout perdre l'hédonisme de désenchantement c'est je prends mon pied j'achète tout je prends du plaisir parce que je vais tout perdre incessamment la caractéristique d'une culture travaillée par la mauvaise précarité c'est à dire par la perte de confiance c'est je vais tout perdre incessamment sous peu c'est l'obsession de la perte je peux vous dire que j'ai étudié un certain nombre de culture pauvre autrefois avant qu'elle ne soit elle-même précarisée par l'occidentalisation une culture pauvre n'a pas peur de perdre elle n'a pas peur de perdre elle a peur de ne pas avoir peut-être ce qui n'est pas pareil de ne pas avoir la nourriture pour les enfants pour payer l'école je peux vous affirmer qu'une culture pauvre n'a pas peur de perdre une culture précaire même riche a peur de perdre donc ça c'est très important cette peur de perdre omniprésente bon alors voilà donc évidemment la mondialisation telle que nous la connaissons dans ses mauvais côtés favorise d'une manière constante incessante et intrinsèque cette mauvaise précarité en ça elle s'oppose à la pensée métisse en ça nous sommes une minorité si nous tentons un peu partout dans le monde de tenir une pensée métisse culturelle sociale intellectuelle religieuse rencontre etc je vais vous donner deux exemples maintenant je regrette beaucoup cette année on aurait pu avoir une intervention sur la pensée métisse au sujet des habits l'habillement très important l'habillement de noir le voile le burkis le burkis alors je vais vous donner deux exemples parce que je pense que la pensée métisse s'exerce sur des choses très concrètes en fait mon obsession c'est toujours comment dans le concret de la vie la pensée métisse s'exerce alors je vais vous donner deux exemples un exemple de pensée métisse qui a bien marché alors vous devez connaître ça à la chère d'UNESCO c'est la question d'accommodement raisonnable au Québec et je pense que notre inter que Francine Saillant en parlera certainement j'ai été fasciné je connais pas tellement je suis allé au Québec à certains moments je connais un peu mais je connais cette histoire de l'accommodement raisonnable comment entre deux hétérogènes incompatibles on va faire quelque chose qui se tient et il faut une pensée métisse pour ça en 2006 un jeune Sikh a décidé de porter son couteau rituel vous savez ce couteau comme ça là un courbé qui s'appelle un kirpan parce que pour lui c'est un signe religieux il a décidé de porter à l'école mais si on n'a pas de permis d'arme au Québec on ne peut pas porter un poignard alors il y avait un problème parce que ce jeune homme n'avait pas le droit de porter une arme blanche surtout en période où il peut y avoir des attentats ou des moments de folie qui sont publicisés et en même temps en tant que signe religieux on doit reconnaître l'appartenance religieuse de toute personne qui ne va pas contre une loi et donc évidemment c'est une arme mais en même temps c'est un signe d'appartenance religieux ils ont trouvé un truc qui pour moi est mérite le prix Nobel il y a des tas de choses qui méritent le prix Nobel et qui ne sont pas plus d'ici il a dû porter à l'école son tirpant dans un fourreau de bois placé à l'intérieur d'un sac d'étoffe cousu de manière à ne pas pouvoir être ouvert et même il pouvait prendre l'avion avec ça c'est à dire qu'il pouvait avoir son couteau rituel sur lui mais on était sûr que ce n'était pas une arme puisqu'il ne pouvait pas s'en servir dans les conditions ordinaires de la vie collective il a fallu penser à la fois l'arme c'est défendu et c'est dangereux c'est un cycle sans son poignard il n'est pas un cycle et comment on tient les deux avec respect c'est ça la pensée métisse dans la vie concrète et bien en France avec la question du bikini en 1930 et du burkini en 2016 et bien vraiment on n'en est pas au niveau de l'accommodement raisonnable alors j'ai acheté parce que j'ai entendu en étant dans la voiture il y a quelques temps qu'on disait du bien de ce livre la saison des apparences naissance des corps d'été par un sociologue c'est l'histoire de comment dans les pays occidentaux on a appris à se dénuder en été sur les plages d'une manière tout à fait convenable mais au début le bikini ou se mettre en maillot de bain pour nager c'était c'était quelque chose de non et bien alors je vais vous donner tout à l'heure je vais vous donner des exemples c'était c'était quand c'était en 1930 il était 1930 dans un petit village du Lot près de Cahors il y avait un groupe de jeunes qui dansaient au sein de la musique avec d'une manière un peu trop corporelle mais surtout ils se mettaient en maillot de bain près de l'étang c'était à l'époque quelque chose qui allait contre les familles contre la religion contre les bonnes mœurs et le 12 août 1930 le curé de la paroisse pour la messe dominicale prépare un serment nous voyons tous les jours le péché contre la pureté ah oui on trouve la pureté aveuglé et dépravé le cœur des jeunes filles et des jeunes gens qui viendront incapables de pures affections et qui menacent de ruiner la paix des familles tout est pas qu'il y a un problème on dit que la famille est attaquée comment voulez-vous que Dieu puisse absoude de tels scandales dans cette paroisse le maire un médecin radical socialiste notoirement incroyable qui essaie de ramener le calme le calme mais ça s'est tellement emballé qu'un jour le curé est allé voir le maire il a dit je vais voir le préfet etc et l'administration muni muni c'est pas la priorité comme pour le burkini interdisant les maillots de bain près de l'étang interdire les exhibitions nudistes vous voyez on en rajoute toujours interdire les exhibitions nudistes alors qu'aujourd'hui étant en maillot de bain bon c'est même quelqu'un qui se mettrait pas en maillot de bain justement le problème du burkini c'est quelqu'un qui se met pas en maillot de bain qui a été une conquête en quelque sorte estivale et dans les piscines mais pas pour aller place des cours ou à l'interfecture ou dans cette université on peut pas venir en maillot de bain ni dans cette université ni dans une autre c'est très encadré au niveau rapport au social et alors quand on regarde le burkini c'est vraiment quelque chose d'aberrant d'abord justement ça apparaît il y a des tas d'exemples où un simple voile avec une jeune femme habillée au bord d'une plage a été vécu comme un attentat aux bonnes mœurs comme un attentat aux bonnes mœurs parce que justement actuellement on doit se dénuder sur les plages on n'est plus en 1930 on n'est plus dans les années 60 et bon on est maintenant dans un endroit où il faut se dénuder donc s'il y a une manière culturelle religieuse d'estimer qu'il faut une pudeur etc ça vient attaquer et ce qui est montré c'est que c'est pas forcément les vieux même des jeunes même des trentenaires peuvent être extrêmement choqués et il y a des tas d'exemples sur ce qui s'est passé à Nice etc vous pouvez vous pouvez vous pouvez acheter ce livre ou vous le prêtez la saison des apparences il coûte 19 euros c'est étonnant comme 1930 2017 la même chose la même impossibilité d'avoir une pensée métisse parce que justement le burkini c'est une manière de ne pas porter la burka qui dans nos pays est tout de même difficile le visage est difficilement voilé dans notre culture mais au fond être habillé simplement c'est lié au terrorisme et je dois vous dire que moi je suis un nageur qui aime nager je suis allé à la piscine danse il y a souvent un jour il y avait un couple avec la femme en burka malgré moi j'ai pensé à une bonne je suis tellement dans ma culture je me suis dit ils viennent ici pour faire un mauvais coup et puis en fait ils nageaient ils avaient oublié de les empêcher d'entrer parce que c'est défendu dans mais ils nageaient et en réalité on n'a pas pu avoir une pensée métisse sur cette question de ne pas être dénudé quand on quand on quand on quand on prend un bain quelles seraient les conditions de possibilité pour être habillé quand on prend un bain sans que ça ne gêne personne ça devrait être du côté de l'accommodement raisonnable tout simplement on a besoin d'une pensée sur l'accommodement raisonnable ni plus ni moins et de pas tout de suite être précipité par la pensée traumatique la pensée paranoïaque la pensée mélancolique etc et ça ça permettrait de tenir ensemble les hétérogènes des modes différentes on pourrait revenir à 1920 d'une certaine manière mais avec des jeunes filles qui sont de notre époque avec bon alors maintenant je reviens un peu à la clinique oulala je je vais très vite sur la clinique pour conclure parce que je pense que vous avez compris ce que c'est que la pensée métisse c'est tenir ensemble des hétérogènes d'abord dans une position de juxtaposition possible et en fait pour moi ce qui est très important c'est qu'on peut dépasser cette juxtaposition possible et avoir une possibilité de pont entre les hétérogènes de pont de pensée une possibilité de traduction qui donne de nouveaux concepts qui soient des ponts entre les hétérogènes comme la bosse à le bord alors si vous voulez savoir ce que j'ai dit l'année passée sur comment j'ai découvert cliniquement la pensée métisse vous allez sur la troisième séance la pensée magique la sorcellerie la psychothérapie si vous voulez ce que j'ai dit sur une aussi lors du dernier la dernière séance vous écoutez la dernière séance à partir d'une d'une statue dont je vais vous parler juste trois minutes parce qu'elle exemplifie la peur mais je vais vous en parler très vite à l'occasion d'un voyage au Bénin pour le travail je ramène une statue vaudou qui soigne la folie avec ce que je ne savais pas le prêtre vaudou m'a donné l'esprit qui soigne la folie parce que pour lui ce n'est pas un idolâtre ce n'est pas un morceau de bois qui soigne la folie c'est l'esprit qui par la médiation soigne la folie il me l'a donné par un rituel j'ai accepté j'ai passé à la douane j'ai dit les doignais me laissait les doignais les doignais me laissaient passer je voyais que cette statue avait quelque chose d'un peu spécial les doignais béninois voilà les doignais béninois ils n'étaient pas très à l'aise quand ils ont donné cette statue transmise depuis 4 générations dans la même famille qui avait servi et je l'amène chez moi ma femme n'était pas venue ma femme me dit pas ça chez moi elle a peur elle me dit bon elle a peur je l'amène à l'observatoire national des pratiques il y a des gens rationalistes qui font des études peut-être pas statistiques chez nous mais en tout cas on est des médecins modernes etc ils m'ont tous dit pas ça chez nous les chercheurs avaient peur de l'esprit qui soigne la folie il était invisible est-ce qu'ils y croyaient ah oui forcément on s'aperçoit que la toute puissance magique de la pensée en tout cas la pensée de la magie nous travaille tous ma femme une femme très bien bien sûr mes collègues et à ce moment-là j'ai eu peur parlier de la peur je me suis dit j'ai peut-être joué à l'apprenti sorcier j'ai peut-être joué à l'apprenti sorcier je me suis souvenu qu'un de mes maîtres le médecin général Henri Collomb qui avait fondé l'école de psychiatrie à l'hôpital de Fannes quand il est venu prendre sa retraite à Nice il est mort très vite on a dit il a été marabouté et je me suis dit ouais je voulais une statue j'ai l'esprit et à ce moment-là j'ai eu une pensée a posteriori métisse c'est-à-dire il y a 4-5 ans 5-6 ans je suis parti de mon identité propre mais évolutive un psychiatre en fin de carrière j'étais déjà en fin de carrière à l'époque voyez si je suis vieux un psychiatre en fin de carrière ne peut pas avoir peur de l'esprit qui soigne la folie parce que moi mon métier c'est de soigner la folie c'est pour ça que je me suis demandé est-ce que tu peux me vendre cette statue moi dans mon pays je soigne la folie comme toi est-ce que c'est raisonnable d'avoir peur d'un esprit qui soigne la folie mais non et puis j'ai eu à un moment des pensées qui me sont venues par surprise parce que comme tu l'as dit les pensées métisses ne sont jamais des pensées qui viennent des livres ce sont des pensées qui viennent dans la rencontre là c'était la rencontre avec moi-même et ma peur parce que le problème avec la peur c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sa peur on a le droit d'avoir peur mais avoir peur de sa peur c'est embêtant avoir peur c'est normal avoir peur être en colère être joyeux c'est la moindre des choses mais avoir peur de sa peur ça donne la panique c'est pas bon ou des mécanismes de défense et je me suis dit après tout il m'a donné l'esprit mais dans la pensée animiste l'esprit se balade entre les êtres la terre la statue c'est ce qui donne la magie noire c'est ce qui permet de donner la magie blanche qui soigne l'esprit se balade l'esprit a une authenticité ontologique l'esprit existe dans un espace inter-individuel mais nous quand quelqu'un est fou on dit il a perdu la folie il a perdu ses esprits ou quelqu'un qui est foudra je lui dis mais il a complètement perdu l'esprit ce gars quand il va mieux on dit mais il a retrouvé tous ses esprits c'est formidable donc on utilise pratiquement le même mot mais avec une théorie de la pratique différente et je me suis dit après tout mon collègue le sorcier béninois et moi nous n'avons pas la même théorie de la pratique concernant l'esprit mais nous manipulons la notion de l'esprit en ce qui concerne ceux qui vont mal et ça m'a permis d'être complètement rassuré à l'intérieur de moi j'ai eu un sentiment de sécurité et cette statue est actuellement dans mon bureau personnel pas pour les malades c'est trop trop pour les malades honnêtement pour les malades angoissés vaut mieux pas c'est vrai c'est le symbole du morcellement et du rassemblement mais les patients verront plus le morcellement la fragmentation donc je le mets dans mon bureau je ne vous dirai pas tout ce que cette statue m'a fait beaucoup de bien le rapport que j'ai eu autour de cette statue m'a permis de progresser dans la formation personnelle alors je vous dirai non je ne vous dirai je vous dirai tout de même trois notions que la confrontation clinique entre l'animisme et la psychothérapie m'a amenée trois notions théoriques c'est tout un processus premièrement la toute puissance magique de la pensée c'est une pensée valide qui se vaut simplement c'est une pensée qui n'est pas magique c'est pas parce que la toute puissance magique de la pensée se balade que forcément ce qui se passe est véridique il ne faut pas je vous donne un exemple un patient pensait que quand il se masturbait il violait la fille à laquelle il pensait je lui dis c'est la pensée magique vous avez la pensée magique mais la pensée magique n'est pas magique vous ne la violez pas quand vous masturbez il m'a offert sa thèse au psychiatre qui m'a appris que la pensée magique n'est pas magique donc la pensée magique est une vraie pensée la pensée rationnelle est une vraie pensée on a plusieurs niveaux de pensée qui nous travaillent à notre insu ou à explicitement dans l'animisme la pensée magique est implicite la pensée magique c'est très important d'avoir en clinique et dans la vie elle existe entre les êtres elle existe il existe aussi un espace inter-individuel entre les êtres nous ne sommes pas enfermés dans notre corps on sait bien que quand quelqu'un est angoissé tout le monde est angoissé quand quelqu'un est calme ça a tendance à calmer les gens il y a un espace entre nous et donc la sorcellerie est une variante particulièrement bien théorisée sur le plan des pratiques de l'espace inter-individuel et troisièmement la bienveillance et la malveillance ça existe la bienveillance ça fait plutôt du bien la malveillance ça fait plutôt du mal les thérapeutes sont plutôt des êtres bienveillants et on essaye de travailler sur la notion de destin transformé à un destin mauvais c'est-à-dire le malheur qui se répète en un meilleur destin et donc le métissage pour moi entre autres c'est le métissage de la pensée animiste avec la pensée rationnelle par exemple les psychanalystes à la place de la pensée animiste ils parlent de l'inconscient dans l'inconscient il y a toute une partie de l'inconscient qui est complètement animiste au sens propre du terme l'inconscient collectif les processus primaires de l'inconscient sont révis par la toute présence magique de la pensée l'inconscient freudien a toute une partie théorique qui est animiste bien conclusion je ne sais pas ce que je veux dire je pense que en tout cas la pensée métisse ce n'est pas l'exotisme du tourisme c'est peut-être l'exotisme de Ségalen un médecin qui a beaucoup travaillé à l'Indochine qui est mort en 18 pour lui l'exotisme c'était accepter une culture radicalement autre et être émerveillé par la radicalité complètement autre de la culture c'est ce que j'appelle la juxtaposition c'est déjà très respectueux d'accepter qu'il y a des mécanismes de pensée culturelle ou entre les personnes même entre nous qu'il y ait des mécanismes de pensée des mécanismes de culture qui soient radicalement autres le premier niveau de la pensée métisse c'est accepter respectueusement la juxtaposition des différences le deuxième niveau c'est ce que tu appelles la traduction ce que j'appelle des bons comment faire circuler les hétérogènes pour transformer notre théorie de la pratique et même notre théorie de la vie parce que notre théorie de la pratique elle est basée sur notre théorie de la vie et j'étudierais ça particulièrement en décembre comme nous avons modifié à partir de reprendre à nouveau frais les rapports de l'homme et de la femme parce que le métissage a d'abord été décrit comme métissage entre un homme blanc une femme blanche ou l'inverse métissage entre un indigène un espagnol ou un portugais ça a toujours été décrit comme une sexualité entre un homme et une femme de culture radicalement autre on ne dit jamais métissage entre un italien et un espagnol un italien et un français vous remarquez moi j'ai des parents étrangers d'origine hongrois polonais j'avais dit que j'étais un métisse en fait si je suis un mais on ne dit métisse que pour le radicalement autre du point de vue de sa culture à laquelle on croit à partenir donc vraiment la notion de métissage et de la pureté du métissage a été d'abord sexuelle ensuite elle a été valorisée en particulier par certains travaux particuliers et je reprendrai à nouveau frère en décembre cette question des rapports entre l'homme et la femme en tant qu'hétérogène et qu'elle pourrait être à partir des rapports de la femme en tant qu'hétérogène avec les mêmes droits et les mêmes devoirs évidemment par ailleurs le secret de la sécurité interne j'essaierai de trouver le secret qui évidemment échappe et qui cependant existe voilà je vous remercie merci c'était aussi très riche très vivant alors beaucoup de choses pour cette première séance et peu de temps le temps s'accélère vous avez l'impression qu'on est dans la street il s'accélère surtout vers la fin mais la prochaine fois on va vraiment qu'on commence à l'heure alors oui mais c'est toi qui est en retard je rappelle parce que j'attendais les gens je me suis dit je me suis dit la première fois il y a des gens qui vont nous en retard et je m'étais donné 10 minutes pour les montagnes d'un tiers pour pas qui errent comme des gens la montagne alors on va prendre ce temps qu'il nous reste pour échanger autour de ce que vous avez entendu c'est vraiment une séance improductive qui évoque grand des choses de l'année dernière mais je pense que ça va c'est pas forcément non plus évident pour ceux qui vous rejoignent est-ce que vous avez une question qui s'adresse soit à François soit à Jean soit au bleu ou des remarques Eric ? j'ai une question très rapide j'ai appris récemment qu'au Sénégal un métis dans l'histoire on va dire valait moins qu'un blanc ce qui est bien naturel mais aussi moins qu'un noir et est-ce que c'est quelque chose qui est banal ou est-ce que c'est propre à l'Afrique centrale est-ce que vous avez une technique là-dessus ? il était considéré comme un déviant comme un traître par les deux communautés qui étaient dans la pureté géantificatoires tu n'appartiens plus à notre groupe tu es dans la pureté est-ce que c'est partout comme ça ? ça voilà est-ce que c'est à toi de le dire dans le chou je n'ai pas essayé de dire le phénomène moi aussi parce que c'est un métis je peux essayer de répondre au niveau de la société brésilienne la société la condition métis c'est une condition difficile c'est une condition douloureuse et comme la majorité des brésiliens c'est chromatique comme la plupart des brésiliens sont des métis au Brésil il faut mieux être métis que noir mais il faut encore mieux être blanc là c'est la verse première approximation c'est peut-être des questions de minorité peut-être parce que là c'est une question oui mais en fait je ne sais pas si c'est du côté des minorités qu'il faut percevoir la chose ou du côté de la société majoritaire parce que en partant de cet exemple on voit que nous n'allons pas chercher au 19ème siècle ou beaucoup plus loin dans la société contemporaine américaine par exemple un métis Barack Obama c'est un noir c'est un morceau pour te dire ça noir parce que c'est pas métis mais n'empêche que la perception de la société américaine dès lors que vous êtes mélangé avec radicalement autre comme vous le disiez tout à l'heure vous êtes de ce radicalement autre donc Barack Obama c'est un noir mais inversement dans de nouvelles sociétés africaines un métis c'est un blanc c'est à dire que il y a plein d'enfants métis qui sont perçus comme blancs malgré le fait qu'ils ne sont pas tout à fait blancs donc moi je situerai le problème non pas du côté des minoritaires mais du côté de la majorité qui perçoit l'ordre de cette manière dans le but justement de ne pas accepter cette réalité qui est le métis alors c'est très intéressant qu'on parle de minorité et de majorité parce que je me suis posé la question en lisant justement ce que vous avez sorti sur votre colloque sur la diversité j'ai lu plusieurs articles le texte de Francine Saillant et elle dit peut-être que si au Québec nous avons été sensibles alors elle elle prononce le nom du métissage à un moment donné à l'interculturel à la diversité c'est parce que nous avons accepté nous-mêmes d'être une minorité en Amérique du Nord et que nous avons accepté d'être une minorité positivement nous sommes une minorité francophone qui n'a pas honte de qui est à la fois d'Amérique du Nord et qui est à la fois autre multiple ça m'a beaucoup intéressé que il faut accepter soi-même au fond quelque chose en soi qui ne va pas de soi pour accepter autrui parce que tout le monde est minoritaire quand on regarde de près d'une manière ou d'une autre un psychiatre franchement tout le monde dit que les psychiatres sont fous un psychiatre c'est une minorité on appartient bon comme on est médecin c'est une minorité encore valorisée mais comment s'identifier à la minorité à laquelle on est même si on est dans une majorité de telle manière qu'on puisse s'identifier à l'autre comme minorité différente de nous ça m'a beaucoup intéressé ce truc les Québécois peut-être ils sont bons sur le coup parce qu'ils ont accepté d'être une minorité en Amérique du Nord et que c'est quelque chose je ne sais pas ce que vous en pensez parce que c'est intéressant c'est une notion de minorité mal en fait c'est pas sur ça que je souhaiterais intervenir mais sur un certain nombre d'exemples que vous avez donné allez-y allez-y en fait j'aimerais juste vous interpeller par rapport à un certain nombre d'exemples parmi lesquels la question de la statut béninoise par exemple est-ce que vous ne croyez pas avoir évolué dans votre perception des choses qui étaient au départ dictées par l'influence de votre environnement c'est-à-dire votre milieu familial et professionnel qui vous ont fait agir en fait avoir une approche qui était on va dire irrationnelle et que par la suite vous avez cheminé pour être dans une démarche on va dire un peu plus rationnelle sans tomber dans la radicalité qui a été évoquée dans la première partie de l'exposition ça c'est ma première question la deuxième question porte sur les exemples en fait canadiens et français en fait le burkini j'avoue que j'étais pas à l'aise parce que sauf à considérer que le processus de métissage doit consister pour une fois encore la majorité de s'adapter nécessairement à la minorité autrement est-ce que ce cycle est-il lui-même dans une démarche de métissage c'est-à-dire d'adaptation à l'environnement dans lequel qu'il évolue qui n'est pas un environnement totalement cycle qui est un environnement qui a lui-même ses propres exigences ses propres règles etc. et où il est minoritaire donc je dirais la même chose est-ce que cette dame qui refuse de se dénuer à raison ou à tort est-ce qu'elle est elle-même dans un processus de métissage dans un environnement où les règles consistent justement à se mettre dans une certaine forme de tenue je ne dis pas que c'est absolument bien de se dénuer pour mais je me demande tout simplement si cette personne-là est elle-même dans un processus d'ouverture à l'ordre parce que autrement on en arriverait à l'idée que le processus de métissage créerait une responsabilité exclusive pour celui qui est en position de majorité ou de etc. et que l'autre alors dans ce cas je craindrais ce type de métissage qui serait une sorte de pitié qui serait une sorte de condescendance nous sommes en position de force certes mais par pitié par je ne sais pas comment mais on vous accepte et on vous permet de vous je ne sais pas je dirais de cette manière et ce type-là d'ouverture pour moi c'est de la condescendance et on le voit beaucoup dans les discours parfois voilà dans les lieux y compris dans le domaine du train de l'ordre où au nom d'une certaine tolérance d'une certaine ouverture en réalité on est dans une posture qui en fait qui ne nous sort de cette position d'un universel supérieur qu'aux autres et donc en descendant c'est un peu ce que je crains en fait dans dans certaines démarches tout à fait bienveillantes mais qui consistent à dire par exemple mais acceptons-les tel qu'ils sont mais pourquoi accepter je vais vous donner un exemple vous voyez par exemple on n'a pas la même perception du temps selon les cultures mais supposons nous sommes là vous avez parlé du temps tout à l'heure vous n'étiez pas là ça a commencé avec du retard parce que vous étiez obligés d'attendre les autres est-ce que nous devons nous adapter à la perception du temps la représentation du temps de chacun c'est-à-dire si pour moi 20h c'est 20h et demi et que l'autre c'est 20h comme chez les suisses ou etc dans ce cas sur quelle perception du temps nous devons travailler c'est-à-dire que quelque part il y a une obligation pour chacun d'entre nous d'évoluer vers quelque chose qui nous soit commun parce qu'autrement moi je resterais dans mon costume qui consiste à dire 17h30 ça peut tout à fait être 18h et puis pour quelqu'un d'autre c'est vraiment 17h30 etc bon ben c'est donc là ah vas-y rajoute j'ai plein de questions mais là il faudra je réponds non mais non c'est la même ah vas-y moi je crois pas comme vous que l'accommodement raisonnable canadien ce soit de la condescendance et alors l'accommodement raisonnable québécois il valorise plutôt les minorités il valorise plutôt les hétérogènes et c'est une politique de la négociation c'est une politique du compromis mais est-ce que ça c'est généralisable à une pensée métisse parce qu'une pensée métisse elle doit toujours faire ça faire des compromis alors je comprends ce que tu dis moi j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit j'ai beaucoup aimé contrairement à l'année dernière on a évolué surtout toi je trouve qu'il a passé l'éthique au coeur je le respect mais est-ce que dans une pensée métisse il y a toujours ça c'est un compromis il n'y a pas du tout du compromis est-ce que tu le généraliserais alors bon c'est énorme oui oui alors d'abord sur ma statue j'ai travaillé à Dakar en 1974 j'ai fait un semestre d'interne à Dakar où dans le service où je travaillais ça a eu du professeur Colomb qui aurait été marabouté à sa retraite on travaillait avec les sorciers les fétichistes les féticheurs ceux qui faisaient les rituels de Ndop de possession des possessions avec aussi enfin bon toutes les médecines traditionnelles les tradits guérisseurs ça n'était pas du métissage c'était le respect de la différence de l'autre par exemple il y a un sorcier qui pouvait dire non ça va voir un médecin blanc c'est pas pour moi si nous on voyait quelqu'un qui avait le petit doigt recourcé ah ça t'es ensorcelé va voir quelqu'un pour te désensorceler on avait une séméologie différentielle à force d'avoir pareil ensemble dans cette culture là moi j'avais rien compris pour moi le Ndop par exemple je le comprenais avec mes critères exclusivement psychanalytiques je n'étais pas au niveau de l'animisme du tout ça se passait c'est un syncrétisme de bonne alloi qui était du respect de l'autre dans sa différence voilà c'est comme actuellement on dit non ça va pas avoir l'homéopathie il va plutôt voir un chirurgien là oui les plantes l'aromathérapie c'est bien là on va voir en médecins traditionnels on en est là nous aussi avec vraiment cette statue j'ai été chamboulé dans mon intime puisque j'ai eu peur de mourir un an de nuit je n'ai jamais eu peur de mourir à Dakar les sorciers étaient des copains il y avait des traducteurs en 4-5 langues quand on faisait des congrès entre les sorciers et les marabouts musulmans que j'ai oublié de dire tout à l'heure qui avaient leur pratique aussi on traduisait en 4-5 langues mais chacun avait son objet là j'ai été déstabilisé à un moment donné quand j'ai vu tout le monde déstabilisé et je dois vous dire que grâce à ça j'ai accepté ensuite d'une manière qui m'a surpris ce que j'appelle la grande folie c'est à dire que par exemple les grands fous ceux qui délirent en permanence sont des gens que je ne vais pas essayer de transformer en moi avec un mot rationnel il délire tout le temps du point de vue de la majorité et comment je fais avec quelqu'un qui délire tout le temps je considère que c'est sa manière de penser psychotique qui le constitue en tant que grand délirant pour moi mais que je n'ai pas que je n'ai pas à toucher à vouloir chambouler etc. c'est grâce à cette statue que j'ai accepté la radicale folie parce qu'avant je voulais toujours dire vous voyez bien que la critique que l'injectorisme n'a pas existé que Jules César non plus si tout de même il y a des arguments j'accepte que les gens aient une histoire individuelle et ça ne veut pas dire que l'animisme est un délire ça veut dire que l'animisme qui est une philosophie particulière m'a fait toucher du doigt la radicale différence entre philosophie parce que j'ai eu peur de mourir et que j'en suis sorti vivant et que cette statue j'ai fait des rituels avec elle aussi parce que je vous dis j'ai fait un compromis ce collègue qui m'a vendu pour un prix grandelisoire sa statue il m'a dit tu lui donnes du poulet j'ai pas pu lui donner du poulet parce que je suis pas métisse à ce point je peux pas donner du poulet à une statue mais il m'a dit tu lui mettras de l'huile de palme sur la tête ça oui je peux donner du palme sur la tête il y avait une amie à ma fille qui travaillait à l'ONU dans un pays africain j'ai demandé de ramener de l'huile de palme pendant quelques temps je lui mettais de l'huile de palme par respect pour ce prêtre je te mets de l'huile de palme elle a la tête toute non j'en ai plus j'ai arrêté mais disons j'ai fait ça par respect pour ce qu'il m'a dit j'ai fait ça par respect pour ce qu'il m'a dit et est-ce que tu peux répondre sur la question de la condescendance alors la condescendance oui la condescendance c'est un risque en disant oui alors la condescendance je vais vous dire ce que c'est la condescendance c'est de dire ces gens là ont des croyances différentes il faut respecter leur croyance comme si nous on n'avait pas de croyance quand on croit dans l'effet placebo on avait une croyance qu'il y a une magie de la ration alors moi je ne dis pas ces gens là ceux qui croient la source de vie ont des croyances je dis ils ont une philosophie de la vie qui est intéressante d'analyser à certains moments ça peut être dangereux etc pour moi c'est au niveau de la philosophie de la vie mais il peut y avoir une condescendance quand on parle de la croyance des autres ils ne sont pas encore arrivés au stade de la modernité les pauvres mais en attendant qu'ils soient arrivés au stade de la modernité il faut respecter leur croyance alors si ça a été ça à un moment de la vie je ne sais pas c'est plus ça maintenant pour moi et pour beaucoup c'est pas une condescendance c'est un respect et puis alors c'est vrai qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer de philosophie du jour au lendemain complètement c'est déjà beaucoup de lui demander de ne pas pouvoir sortir son couteau quand il je crois que il peut y avoir il y a des choses sur lesquelles il ne peut pas y avoir de compromis donc pour moi je suis d'accord qu'avoir le visage voilé c'est un compromis inacceptable dans nos pays parce que le rapport au visage de l'autre est indispensable mais franchement le fait de porter un voile surtout quand on voit ce qui se passait dans nos églises il y a encore 20 ou 30 ans où toutes les femmes étaient voilées les soeurs étaient voilées le voile quand on dit il ne faut pas de voile à l'université certains disent franchement c'est mettre des problèmes là où il n'y en a pas j'ai travaillé à Bron et à Vanvelin pendant 40 ans 60% des patients que j'étais amené à soigner étaient des français d'origine maghrébine ou encore des maghrébins ils ne portaient pas du tout le voile à un moment donné il y a eu un retour aux origines parce que entre la première génération la deuxième génération la troisième génération les caractères géopolitiques il se passe des choses on est bien obligé d'accepter qu'il y a un rapport à l'identité là-bas ou de la religion de mon père autrefois ou de moi maintenant qui existe donc je ne peux pas dire désolé moi je n'aimerais pas qu'on me dise que ce que je pense n'a pas à être pensé parce que justement l'acquis de la modernité c'est la liberté de penser à condition que ça ne fasse pas de mal à autrui c'est à dire que on peut penser comme on veut pourvu que les lois soient républicaines républicaines pour nous ailleurs les lois de non d'intégrité du corps et de la personne soient respectées comment ? la notion de compromis alors le compromis quand il n'y a pas de notion de dangerosité quand c'est une question de pensée de philosophie actuelle le grand temps on verra dans deux trois générations qu'est-ce qui se passera on verra pour le moment il y a des gens pour qui c'est vraiment important d'avoir une pudeur particulière et moi je vais vous dire je pense que je suis moi-même gêné par l'impudicité de certaines publicités et je trouve que l'excès d'être couvert actuellement est d'une certaine manière la réplique inverse de l'excès d'être découvert quand c'est pas nécessaire le nudisme ne me gêne pas personnellement mais dénuder le corps des mannequins pour vendre moi ça m'a toujours choqué je trouve que c'est une forme de prostitution au sens non autre du terme au sens non autre du terme on va peut-être pas trop trop déborder parce que on a déjà dit une dernière chose une dernière chose je suis pas suisse mais je suis d'accord que la prochaine fois c'est 17h30 parce que c'est comme ça qu'on fait je suis tout à fait d'accord qu'on ait des règles et qu'on les a pris comment ? on peut parler en spagnol sur le site je peux apporter la parole alors malheureusement votre collègue la dernière fois à un moment donné j'ai amené la statue et je l'ai montré il n'a pas bougé la caméra mais si vous voulez je peux vous l'amener je peux vous l'amener faire exercer quelques questions et ça va être très rassurant je vais me faire d'abord je trouve que je suis très en force c'est vrai mais c'est grâce à nous tous c'est pas beaucoup la notion que tu as introduit je suis longtemps creux et étroits par contre j'aimerais que tu fais le la prochaine fois peut-être bonne précarité parce que c'est si j'ai bien compris l'acceptation de la vulnérabilité le dépassement de la vulnérabilité je sais vraiment une petite réserve sur ce que tu as c'est juxtaposition des différences c'est le premier stade pour moi ce n'est que le premier stade c'est une coexistence c'est une coagitation mais bon je ne peux pas c'est l'édition on est au seuil on est au seuil du métissage on n'est pas c'est même avant le compromis c'est bon tu es comme ça je suis comme ça je respecte mais c'est comme je respectais les sorciers à Dakar j'avais bien compris que ce qu'ils faisaient je savais comment ils travaillaient je savais leur technique mais j'avais bien compris dans le dedans du dedans qui était ignorant si il n'y a pas ça il ne peut pas y avoir le transométisme mais on n'est pas encore non on n'est pas encore c'est le préalable on est d'accord alors c'est un préalable qui danse on a une question à faire exister on a un certain nombre qui ont eu le temps d'exister on se retrouve la prochaine fois donc le 6 novembre et on écoutera François nous parler des processus de transition et de transformation à partir de la notion japonaise de maru ne m'en demandez pas plus merci de votre soirée merci de vous Merci.